On va quand même essayer de faire un petit 10 minutes de cours sur effectivement la grotte, la grotte de Blombos. Oui, alors en fait, c'est un sujet que je voulais aborder parce qu'aujourd'hui, la recherche s'est statuée sur beaucoup de choses qui faisaient débat. Autrefois, l'Afrique du Sud est le berceau de tout, c'est-à-dire tout ce qui fait la cognition, tout ce qui fait partie de l'émergence de l'intelligence humaine, de l'apparition de cette réflexion scientifique. Tous les spécialistes maintenant disent, OK, l'Afrique du Sud l'a emporté. Parce qu'avant, vous savez, on voulait blanchir l'Égypte ancienne, Zimbabwe en disait que c'était les mines du roi Salome. Enfin, il y avait des théories scabreuses qui étaient inventées jusqu'à présent pour justifier tout ce qu'il y avait sur le continent africain. Là, l'Afrique, elle s'est vengée, c'est-à-dire elle a réglé les comptes, c'est l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs la première image ? Si on peut déjà commenter ça, vous allez comprendre ce que je vais dire par là. Voilà les sites. On est à l'extrême sud de l'Afrique. Donc la possibilité d'avoir un blanc là ou un sébit là, franchement, c'est nul. Non, là c'est nul. Bon, il faut comprendre une chose. Si nous prenons la grotte de Pinnacle Point, nous sommes aux alentours de 200 000 de l'ère ancienne, donc entre 170 000 et 200 000. Il y a de la technologie, c'est-à-dire que la science de la taille de la pierre était faite par chauffage. C'est une technique qu'on a vue arriver en Europe vers 20 000 de l'ère ancienne. Là, en 170 000, vous l'avez déjà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est les travaux du professeur Marine qui montrent que la technologie, elle est née là. Bon, si on prend la grotte de Dick Plouffe, c'est là qu'est née l'écriture. C'est-à-dire que la première fois qu'on a trouvé une écriture graphique sur des œufs d'autruches, c'est la recherche du CNRS. C'est à Dick Plouffe qu'on a eu, donc ça c'est 60 000, donc l'apparition de l'écriture. Et donc ça, vous tapez sur Internet les œufs d'autruches Dick Plouffe Afrique du Sud, vous allez retrouver tous les éléments de recherche. Et puis, il y a Siboudou Cave. Siboudou Cave, c'est le fait d'utiliser des végétaux antibactériens. Donc c'est là qu'a commencé ce qu'on appelle la prévention santé dans l'histoire de l'humanité, moins 80 000. Siboudou Cave, les anciens utilisaient l'aloe vera, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des microbes, il y avait des virus. Donc c'est des choses qui sont attestées, notamment la recherche au Canada a attesté que tout a commencé en matière de prévention santé dans l'histoire de l'humanité. À Siboudou Cave, et puis il y a Blombos. Blombos, c'est le berceau de la géométrie. Et pourquoi je voulais le dire ? Parce que maintenant la recherche l'a affirmé. Est-ce qu'on peut voir les autres documents rapidement ? Pina et Colpoint, vous voyez, ça c'est la presse internationale anglo-saxonne. On vous parle du coffre-trésor archéologique. En 162 000, c'est extraordinaire l'avancée technologique de l'humain moderne à cette époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui obligé de réécrire l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de ce qui avait été dit qui est valable. Et c'est très important alors qu'aujourd'hui, on peut falsifier l'histoire mondiale. On peut tout falsifier concrètement. Oui, totalement. Est-ce qu'on peut mettre les œufs gravés ? Vous voyez, berceau de l'écriture au moins 60 000. Les recherches ont été faites par le CNRS. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que nous rentrons dans l'ère du berceau. Et tous les débats scientifiques sur la puissance du cerveau africain. Parce que, regardez une chose, c'est important. Avant, on prenait un crâne, on le mesurait. On faussait les mesures. On vous disait, bon, ce crâne africain est plus petit, la boîte crânienne est plus petite par rapport au crâne européen. Donc, ça fait que l'Africain était plus idiot que l'Européen. Bon, mais le problème, c'est que ce n'est pas le cerveau dans la boîte crânienne mesurée. C'est ce qui l'a produit. Et lorsque vous prenez ce qui l'a produit, vous mesurez 60 000 ans par rapport, par exemple, à Mésopotamique en 3500. Ce n'est même pas la peine. Vous avez plus de 50 000 ans d'avance. Ici, vous avez l'article du journal Le Monde, paru en 2002, qui reconnaît que le berceau de la pensée scientifique, c'est l'Afrique du Sud. Et là, c'est attesté. Et depuis, on a été de découverte en découverte, de découverte en découverte. Alors, je tiens simplement à dire que les découvertes ont été faites en 1992, rendues publiques en 2002. Et durant ces dix années, les matériaux ont tourné dans les laboratoires. Et c'est comme cela que l'idée du GPS est née. Le GPS, c'est un système de triangulation. Mais le mieux, c'est d'écouter, si on peut regarder le premier document vidéo, parce que tout a été dit. Voilà. Et je pense que c'est un des documents où on peut dire aujourd'hui que le débat est clos sur cette question. You might have thought we were an endangered species. Someday soon, there will be 10 billion of us. What happened? How did we become the globe-girdling, space-traveling species that we are today? Welcome to the first laboratory on Earth. We're in Blumbo's Cave, where the evolution of the mind made a great leap. Our ancestors were conducting chemistry experiments here, with a mineral rich in iron. Ochre. They used it to decorate objects with bits of red color. But it may also have other uses. To preserve animal hives, or as a medicine. Or as a way to sharpen their tools. Or maybe, it's an insect repellent. And they engraved the occurre with symbols. Something completely new on planet Earth. Art. Not to be eaten. Not to provide shelter. But to symbolize something. Or just to be. Looks a little bit like a ladder. Or double helix. Whatever it was supposed to be. It's the earliest remnant we have of human culture. We had found a way to leave behind something distinctly human. A means to communicate, however enigmatically, to you and me. 100,000 years away. A great power was discovered here, Blumbo's Cave. Le document suivant ou pas ? Oui, on peut enchaîner. Oui, enchaînons, parce que le document suivant est assez important. À Blumbo's, en Afrique du Sud, des archéologues viennent de découvrir que la retouche par pression, une technique de taille que l'on croyait apparue en Europe 20 000 ans avant notre ère, était en fait déjà maîtrisée par Homo sapiens 50 000 ans plus tôt, à l'extrême sud de l'Afrique. Une découverte dont l'importance a donné lieu à une publication dans la revue Science entretient avec l'un de ses auteurs, Vincent Mour, préhistorien à l'INRAP. Vincent Mour, vous venez de co-publier un article dans la revue International Science. L'objet, le thème de votre recherche, la préhistoire et l'Afrique ? Oui, enfin, un peu plus modestement, j'ai participé à l'étude expérimentale de l'industrie éthique du site de Blumbo's qui se trouve en Afrique du Sud. Ce programme est bien sûr un programme sud-africain. En fait, c'est une collaboration entre Christopher Enchilwood, qui est le responsable de la foule de Blumbo's, Paola Villa, qui est un chercheur américain indépendant et qui est rattaché à un laboratoire français de l'Université de Bordeaux, et donc moi-même qui suis rattaché à un laboratoire de l'Université de Toulouse ainsi qu'à l'INRAP. Et pourquoi êtes-vous intervenu sur ce site sud-africain ? Donc en fait, j'ai été sollicité par Paola Villa, qui est un des co-auteurs, et qui avait besoin, pour mener à bien cette étude, de quelqu'un capable de tailler la pierre comme le faisaient les hommes du Palais de l'Uti. Blumbo's n'est pas n'importe quel site, donc vous le disiez, Afrique du Sud, en bord de mer, un abri sous roche, avec des découvertes absolument capitales. C'est vrai que c'est un site qui a défrayé la chronique à plusieurs occasions, puisqu'il a livré des industries en matière osseuse qui sont très anciennes. Il a livré également des blocs d'ocre gravés, incisés avec des motifs géométriques, qui datent d'environ 75 000 ans avant le présent. Il a livré aussi des indices très anciens de parure, et donc c'est un petit peu dans ce contexte que s'inscrit l'étude que nous avons réalisée. Cette technique de la retouche profession nécessite une autre technologie. Ils ont réussi à démontrer que le secret avait été chauffé, c'est-à-dire qu'il avait été transformé par une utilisation contrôlée de la chaleur, de façon à améliorer son aptitude à la taille. En fait, on va pouvoir se livrer à un travail beaucoup plus fin et beaucoup mieux contrôlé sur cette pièce foliacée bifacielle. On connaissait déjà cette retouche par pression dans l'Europe occidentale ? C'est une technique qui a été attestée jusqu'à présent à partir de 20 000 ans avant le présent en Europe, en Eurasie, et en particulier en Europe, dans un faciès du paléolithique supérieur qui s'appelle le solutréen. Ce qui défraie la chronique ici, évidemment, c'est que les industries de Blombos, qui témoignent de l'utilisation de cette technique, datent de 75 000 ans. Donc on fait reculer la première documentation de cette technique de plus de 50 000 ans. Donc on serait sur un foyer africain ? C'est-à-dire que cette étude, elle nous laisse un petit peu désemparer au niveau de l'interprétation et de toutes les conséquences que ça peut avoir puisqu'elle implique dans une certaine mesure de revoir avec un œil nouveau toutes les industries paléolithiques d'Afrique du Sud et même d'Afrique de l'Est pour en saisir toutes les conséquences. – Sans qu'ils se rendent compte maintenant qu'il faut tout revoir. – C'est-à-dire qu'il faut tout revoir, mais c'est surtout… Vous voyez, les gens s'interrogent, ils disent « Mais comment ça se fait que… » Vous savez, quand vous avez perdu la maîtrise de votre système d'éducation, c'est normal qu'on vous oriente vers ce qui est relativement péjoratif et que ce qui est de l'ordre du positif soit passé sous silence. Mais la chose, c'est la réaction qu'on doit avoir, je dirais une réaction responsable, lorsque l'on se rend compte qu'aujourd'hui le contexte a changé, on ne peut pas attendre sur un autre pour connaître les éléments de l'histoire et l'histoire sert à se bâtir en projet de civilisation. Il faut bien comprendre ça, l'école c'est aussi un projet de civilisation. Et il faut avoir ce projet de civilisation de manière à bâtir aussi ces structures pour transmettre les sens. Et donc sur ces figures géométriques de Blombos, en fait on voit des triangles. Et donc c'est un ensemble de triangles qu'en mathématiques de nos jours, on appelle une triangulation, c'est-à-dire une constellation de triangles. Et une telle constellation de triangles est utilisée dans un domaine qui est très en vogue de nos jours, qui est appelée la théorie des éléments finis. Et ces méthodes, ces constellations de triangles sont utilisées pour faire des calculs très performants. Par exemple pour le déplacement d'un avion, pour étudier la turbulence de l'air, les problèmes de fluide. Et ce sont ces méthodes qui utilisent des constellations de triangles qui sont utilisées. Et il y a un autre domaine des mathématiques toujours en plein développement où sont utilisées ces constellations de triangles, c'est ce qu'on appelle la théorie des pavages. Et en fait, la théorie des pavages, tout le monde en a un exemple concret. Lorsque l'on pose des carreaux, vous voyez que les motifs sont disposés d'une certaine manière. Bon. Et donc, il y a une théorie des mathématiques qui étudie la manière de disposer un ou bien plusieurs motifs de manière à couvrir un espace et à ne pas laisser... Une manière harmonieuse. Une manière harmonieuse. Et puis aussi de manière artistique. Et bien, donc, la figure de Blombos témoigne à la fois de triangulation au sens de la théorie des éléments finis et de pavage au sens de la théorie des pavages qui est un champ d'application de ce qu'on appelle la théorie des groupes. Mais voilà, ce qui est encore plus frappant dans ces figures de Blombos, c'est que ces figures-là ont des propriétés qui ont été étudiées en théorie des éléments finis et qui montrent que c'est une triangulation qui donne un résultat plus performant que d'autres triangulations qu'on utilise dans la théorie des éléments finis. Et d'autre part, dans la théorie des pavages, cette configuration que l'on voit à Blombos est celle-là, c'est l'une des trois seuls pavages dits réguliers. Un pavage est irrégulier si on peut disposer les pièces de manière à ce que les coins coincident avec les coins. Et quand on impose cette règle très simple, il n'y a que trois pavages possibles. Le pavage de Blombos et le pavage avec des carreaux rectangulaires comme on le voit dans la salle de bain où les coins coincident avec les coins. Et le troisième pavage régulier, c'est celui que l'on obtient en faisant une coupe dans une nid d'abeille. Ce pavage est du nid d'abeille. Bon, disons que même les abeilles retrouvaient ce pavage. Et donc, ça n'a pas de mérite pour l'homme de revendiquer un tel pavage. Alors que le pavage que l'on voit à Blombos, c'est vraiment une trouvaille. C'est un pur produit de la pensée mathématique. Et il faut donc tenir compte de cette théorie moderne pour apprécier la baleine mathématique de ce qui est gravé sur cette pierre depuis... Vous savez, en face, la transmission des savoirs est vue toujours dans un contexte d'opposition. Vous savez, le monde occidental, c'est ça. C'est une opposition. Il y a le bien, il y a le mal. Vous voyez ? Et c'est comme ça. Et si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. C'est-à-dire que ce n'est même pas que tu as un avis divergent. C'est que, de fait, tu es contre moi puisque on le voit avec le problème de la vaccination. Tu n'es pas d'accord avec moi. C'est que tu es contre moi. Donc, je viens t'affronter. L'Européen est très binaire, en fait, finalement, dans son fonctionnement. Alors que l'Afrique a introduit ce qu'on appelle la complexité dans la réflexion. Et c'est ça qui permet, justement, la palabre africaine, puisque cette complexité, elle peut s'exprimer. Ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui le consensus. Vous voyez ? Mais c'est surtout que, devant une telle richesse, en termes de culture, je suis encore très surpris que nous soyons dans une expression très festive de nos éléments de culture et non pas dans une dimension scientifique. Le document suivant. Aujourd'hui, nous sommes sur les couches de nos ancêtres africains. Nous regardons à l'univers, galaxies et beyond, cherchons pour les réponses aux mystères de la vie. Comme la technologie nous permet d'explorer sur la planète Terre, c'est important de réaliser que cette innovation a commencé dans une petite cave sur le sud-coast de l'Afrique. de l'Afrique. Prof. Christopher Henshielwood et son équipe de scientifiques de l'Afrique et de l'Afrique et de scientifiques ont découvert une série de finds qui ont rocké le monde scientifique. Dans Blombos Cave et Clipdrift Shelter, ils ont trouvé la plus ancienne evidence dans le monde de la chimie complexe, la plus ancienne abstracte. de l'Afrique et de l'Afrique. Ils sont en train de retourner le temps, ouvrant la machine scientifique qui raconte la histoire de notre secret de la plus grande humaine. Après 100 000 ans, il y a une espionage de changements dans la technologie, de changements dans la culture de matériel et de la culture de la culture et de l'un des inventions qui n'ont pas présent avant de 100 000 ans. C'est la base de notre écriture aujourd'hui. C'est la base de nos computers aujourd'hui. C'est la base de tout ce que nous utilisons pour symboliser aujourd'hui. C'est ce que c'est tout ce qui s'est fait. Et tout cela s'est passé ici, dans cette région, 100 000 ans. C'est le début de toute l'art, de toute la science, de toute la technologie. C'est le début de très fortes systèmes aussi. de la vie. Ils ont inventé de la haute de la technologie pour procurer des animaux sur la terre. Pour la première fois, ils ont appris à intimider les grandes prédateurs. Et finalement, l'ère de l'exploration de l'arrivée a commencé. Je suis absolument sûre que ces gens étaient très bien adaptés à l'environnement de l'environnement et à l'eau. Il semble que les gens qui vivent dans Blombos et qui vivent dans Clipdrift étaient très adaptés à exploiter l'environnement de l'environnement et probablement d'aventure dans l'eau assez libre et assez heureux. Pour inventer et explorer, c'est le temps pour devenir nous. Tous d'un d'entre nous sont liés à l'un autre. Il n'y a pas de chose comme race. Il n'y a pas besoin de xenophobie. Nous devons nous puller ensemble, nous devons travailler ensemble parce que nous sommes un groupe de gens qui viennent de cette région, qui ont été responsables pour ces incroyable développements 100 000 ans, qui ont été partenaires de cette histoire de humains, de l'évolution humaine, de l'éducation humaine, de l'intelligence humaine, de l'éducation humaine, de l'éducation humaine, de l'éducation énorme et de l'obstacle, pour arriver à travers ces 100 000 ans pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. Si, par exemple, au Japon, on travaille sur la dimension scientifique du gros cas, on va dire, mais regardez ce qu'ils font. Alors qu'on pourrait passer son temps à dire, mais attendez, à un moment, je veux bien qu'on parle de musique, mais est-ce qu'on peut parler de science à un moment ? Est-ce qu'on peut voir les choses sur un autre angle, voir les choses différemment ? Parce que le jeune qui vient dans sa tradition culturelle a la possibilité de découvrir tellement d'univers scientifiques. Merci à vous pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis pour ce jeudi Anthropologie. On revient la semaine profissienne avec Nusere Kalala Omotunde. Passez une bonne soirée sur Canal 10. Bisous, bisous tout. Sous-titrage Société Radio-Canada